Alors, raconter l'histoire de Salinger et de la pièce, c'est pas très facile. C'est sans doute peut-être la plus difficile à résumer des pièces de Coltès. C'est l'histoire d'un deuil après le suicide du fils de la famille, le rouquin, personnage surdoué que tout le monde adorait. Moi, je rapproche souvent Coltès de Tchékov. C'est-à-dire que, évidemment, c'est des époques différentes, mais chaque personnage se trouvant comme ça, comme une espèce de mouche en train de se débattre dans un verre d'eau, se dire « qu'est-ce que c'est vivre ? Qu'est-ce que c'est que ma vie ? » Le fait avec une force, une détermination et un caractère bien trompé. Et ce qui est très beau, c'est que c'est un travail de troupe, c'est-à-dire qu'on mélange notre troupe avec la troupe du TNS, la plupart, et que ce travail-là, je pense, s'appuie sur cette familiarité qui se crée ici et qui me semble importante pour défendre les thèmes que défend Coltès sur la famille, entre autres. Je travaille toujours avec la même personne pour les costumes, donc on se connaît bien. Et entre autres, on partage la même couleur, le même goût, la même passion pour les couleurs fortes, les couleurs franches. Et là, pour une fois, j'ai dit à Dominique, écoute, là, j'ai vraiment envie, par exemple, je lui ai montré des photos de Crousson en disant « j'ai envie de cette atmosphère-là, très assourdie ». Elle a réfléchi et elle me dit « en fait, tu sais, les couleurs vivent, sont là, la vie est là, elle est seulement assourdie, comme pendant les périodes de deuil, elle est partie sur un principe de couleurs, avec des couches de tulle de couleurs différentes, superposées. Moi, j'ai l'impression que les tulle, ça va assourdir un peu la vie, quoi. Et ça leur met un film dessus et ça les écrase un peu. On verra en lumière. Là, je me suis fait des repères, je suis fait passer des fils, et après, la machine, je vais venir me piquer, et comme ça, le tulle est maintenu, c'est moins fragile. Ce qui est très beau dans cette pièce, avec l'élégance qu'a Coltesse, c'est que c'est en soi une métaphore de nos vies, c'est-à-dire que le rouquin n'arrête pas de marcher en équilibre, soit sur le bord de son cercueil, soit sur le bord d'un pont. Et les personnages sont souvent comme ça, comme des funambules, en mettant toute leur grâce et toute leur élégance à ne pas tomber, ce qui est une belle métaphore de nos vies, on fait de l'équilibrisme tout le temps.